bonjour et bienvenue sur la chronique sans cut une chronique de jeux vidéo qui se fait en un seul rush et aujourd'hui on va jouer un showdown 1896 un jeu sorti sur steam en 2018 il est maintenant aussi sur console c'est un extraction shooter fps qui va se passer à la fin du 19e siècle et en fait c'est un super jeu que j'adore avec quelques petits défauts à mon goût donc là tout ce que vous allez entendre dans cette vidéo c'est mon avis personnel la note que je donne c'est pareil c'est personnel n'hésitez pas à participer dans les commentaires mettre ce que vous pensez du jeu de ce que je dis parce que vous voulez plus abonnez vous connaissez le truc twitch aussi allez-y donc du coup avant de commencer à jouer on va d'abord prendre un chasseur c'est comme ça que ça s'appelle dans le jeu donc les chasseurs vous allez en avoir plein le tour du coup avec de l'argent du jeu l'argent réel des gratuits et je trouve l'animation des personnages dans le jeu c'est vraiment le plus groupe un des gros points forts du jeu magie stral vraiment la dynamique des personnages bon lui il a carrément un trou dans le dos le tout est tout et tout est beau en fait tout est beau ils ont fait des personnages qui étaient vraiment très très bien fait à niveau de l'animation tout ça et vous avez vraiment pour tous les goûts et les couleurs et bon on va pas on va jouer mon personnage que auquel j'ai réussi à m'extraire une fois donc voilà une fois que vous avez pris votre personnage vous allez choisir une arme que vous souhaitez moi je prends le spark mais des armes vous allez en avoir plein et vous allez plus vous allez jouer plus vous allez en débloquer vous les achetez avec de l'argent virtuel que vous gagnez plutôt facilement dans le jeu après vous allez pouvoir choisir les types de munitions que vous souhaitez pareil après vous allez pouvoir choisir une arme secondaire selon la lourdeur de la première arme vous pouvez très bien prendre un fusil à pont qui prend des slots vous voyez vous avez droit à 3 et 1 donc pareil vous allez débloquer des armes là je prends une arme avec un petit coup de couteau et sur la crosse parce que ça va me servir à tuer plus discrètement des zombies pareil les munitions les outils et vous expliquez pourquoi je prends ça vous allez avoir plein d'outils différents et plus le temps passe avec le jeu plus les outils sortent il ya plein de trucs il ya plein de nouveautés à chaque fois le jeu est vachement suivi par les développeurs tout ça une communauté un peu niche mais qui reste très soudé et au fil des années augmente énormément on va reparler un tout petit peu plus tard donc les petits couteaux de lancer pourquoi parce qu'en fait ça va me servir des fois dans les maps vous allez avoir des cages avec des chiens et en fait au dessus de ces chiens vous allez avoir des lanternes si vous marchez doucement les chiens vont pas aboyer vous mettez un couteau de lancer sur la lancerne ça brûle les chiens ça fait pas de bruit pareil pour le point américain il ya des zombies qui n'aiment pas les balles ils vont s'énerver dix fois plus c'est en fait coup de point américain ça leur fait plaisir il meurt tranquillement en paix vous connaissez mine accordéon moi j'utilise pour faire des pièges quand quand on va pouvoir devoir attendre une fois qu'on va tuer un boss et faire l'extraction de son âme vous allez voir que je n'ai pas parlé mais le but ça va trouver de tuer un boss extraire son âme ça prend du temps et du coup en fait les joueurs vont savoir où est ce que vous êtes ils vont du coup on vient vers vous et du coup ça peut faire des pièges grenade incendiaire je les prends pourquoi parce que dans le jeu vous pouvez tomber par terre quand vous faites tirer dessus vous tombez tout à terre on pourrait ça relever par les maîtres sauf que vous pouvez cramer que le corps ça prend du temps à cramer entièrement mais une fois qu'il est cramé il peut plus revenir et le reste voilà c'est des soins des grenades de fragmentation on va parler aussi des traits les personnages vont avoir des traits différents vous pouvez en acheter avec des points que vous allez avoir par rapport aux extractions que vous faites en fait tout simplement donc une fois que vous jeu et ben vous pouvez vous pouvez débloquer des spécificités différentes en fait tout simplement voyez je sais pas prendre ça voilà et une fille et à la fin vous pouvez avoir des sucres des trucs qui sont super donc je vais pas tout lire ça prendrait 20 ans mais en tout cas les trucs sympas des combos à faire qui permet que de faire que votre personnage est intéressant voyez moi j'ai pris un truc qui permet de pas de faire moins de bris quand je saute des obstacles voilà il ya plein de trucs comme ça augmente les dégâts à l'arc moi je sais pas pourquoi j'ai ça c'est une part de base en fait je n'ai pas choisi bref c'est pas très important la barre de vie en fait vous voyez vous pouvez avoir des barres de vie grande et petite ça peut être bien et pas bien quand une barre de vie est entamée elle va se régénérer toute seule quand elle est entamée par le feu elle va pas pouvoir se régénérer même avec des soins c'est mort vous pouvez avoir des saignements va falloir arrêter les saignements tout ça les barres quand elles sont vides vous pouvez prendre des soins ça va remonter quand vous tuez un boss votre vie remonte totalement aussi sauf si c'est brûler une fois de plus brûler et brûler reprendre c'est pas voler voilà mais ça vous pouvez payer vous avec des points du jeu toujours pas du vrai argent pour avoir voir ce que vous voulez voilà moi je vais pas toucher vous avez le passe de combat tout ça mais je vais pas en parler non plus parce que voilà c'est vraiment son cas c'est bien fait mais trouver chaussures à votre pied si vous êtes un fan de tout ce qui est ustensiles accessoires skin tout ça machin pouvez vous faire plaisir c'est pas non plus excessif reste un jeune classique en fait le jeu est entre 20 et 30 euros n'est pas gratuit mais il est extraordinaire il est sur game pass pour information ceux qui sont sur xbox donc voilà donc là on va lancer donc on va parler des modes de jeux donc ils ont vu le terrain de tir si vous voulez pratiquer un petit peu le tutoriel voilà pour les nouveaux âmes résilientes des pour ceux qui veulent jouer tout seul et qui n'ont pas de stuff vous allez partir avec un stuff soit aléatoire en niveau de catégorie soit vous pouvez choisir votre catégorie vous allez spawner douze joueurs douze ou dix je sais plus en mode solo vous allez devoir prendre quelque chose un objet et le garder sur vous chaque seconde qui passe vous allez gagner des points et avec ces points vous allez vous à la fin il y aura un classement bien sûr cet objet enfin c'est pas illimité il ya un temps en fait chaque seconde passe et les points diminuent en fait le but c'est de cumuler un maximum de points une fois que vous avez cet objet les gens vont savoir où est ce que vous êtes sur la marque vous traquer pour prendre vous tuer et récupérer le truc vous pouvez pas respawn donc voilà c'est assez sympa si vous voulez faire une petite partie rapide je crois que ça dure même pas cinq ou six minutes il me semble c'est très rapide et en plus vous pouvez ramener le stuff si vous survivez même si vous survivez sans arriver premier d'ailleurs chasse à la prime donc c'est cool c'est le mode principal qui va jouer en duo ou en trio donc là on va faire un trio vous avez des défis à faire voilà tous ceux qui et ceux qui aiment bien le le jeu qui a envie de faire avec qui prennent le passe de combat etc votre personnage pour si vous allez réussir à l'extraire il va monter de niveau quand il sera niveau maximum vous pouvez le mettre à la retraite et ça vous faire gagner énormément d'expérience une fois l'expérience acquis vous allez monter les niveaux de votre compte et le côté c'est niveau sans maximum une fois sans vous voyez passer des prestige de moi je suis prestige de niveau 57 ça veut dire je suis niveau 257 voyez il ya le monsieur là qui est ni préciser un niveau sans doute c'est à dire qu'il n'a pas envie de monter son prestige l'autre à côté pareil niveau sans précis 8 ans qu'il est niveau et les niveaux 900 soit l'autre niveau 200 donc ils m'ont pas à son prestige et donc du coup ça fait qu'une durée de vie du jeu qui est qui est longue qui est longue en fait moi j'ai joué avec des gens qui étaient prestige 16 voyez mais il y en a quand des clients quand ça se trouve qu'on des précises 20 30 qui sont niveau 2000 3000 4000 4000 5000 moi j'ai que 156 heures de jeu il y en a qui ont quasiment plus de j'ai joué quelqu'un qui avait plus de 6000 heures de jeu donc c'est énormissime en fait donc là on va lancer en trio on peut voir à peu près ce qu'ils ont comme stuff etc départ d'un coéquipier on s'en fout hop là on va rôler non pas prêt à jouer après à jouer non non pas prêt à jouer atteint comment on fait pour eux pas prêt à jouer qu'on sait retrouver des coéquipiers un petit groupe vous en faites pas oui donc du coup par rapport à la popularité du jeu il ya énormément à dire en fait sur ça le jeu quand il est sorti il y avait des pics de 8000 2000 mille joueurs sur pc à l'époque était sûr que je faisais simultanément et là plus le temps passe et en plus cet été il ya eu un énorme niveau prestige 74 le mec c'est un dingue le mec il est niveau combien le mec il est niveau 7000 c'est énorme 64 ans là c'est des experts les mecs et des pro gamers la cd 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 je sais pas si on peut voir le temps de jeu qu'ils ont sur le sur le sur le jeu mais c'est énorme je reviendrai sur ce que j'ai dit après combien d'or il a là que 1736 heures ok c'est poussé beaucoup mais je pensais que ça allait faire un peu plus et lui il a combien et là il a 368 heures ok bon c'est plus simple qu'avant du coup 8000 joueurs simultanément cet été il ya une grosse mise et jour graphique sur le jeu le jeu est devenu beaucoup plus beau est vraiment plus intéressant il est un peu vieux vieillette était pas aussi moche qu'un tarkov qui est de 2017 mais bon et du coup maintenant les gens bah ils jouent voilà ça reste toujours un jeu de niche malheureusement mais on a des pics à 60 000 joueurs c'est c'est soit entre 20 000 et 60 000 donc si c'est que la fourchette est assez grosse mais mais pour un jeu qui qui passe si réputé que ça c'est énorme et bien sûr il mérite 100 fois plus parce qu'il est exceptionnel il est dur il est très dur si vous voulez faire des belles games il est très dur et moi il y aurait un point faible que je lui donnerais et que je trouve triste c'est l'inventaire le truc que l'inventaire il est un peu brouillon il devrait faire un truc plus simpliste à la tarkov tu as des vendeurs pareil les vendeurs des achats tout ça c'est un peu n'est pas j'espère qu'ils vont modifier à l'avenir mais moi c'est ce qui me refroidit un peu moi j'aime bien les choses simples j'aime bien les choses simplistes surtout bon voilà voici l'inventaire machin et pareil j'aimerais bien une map avec plus de joueurs 12 c'est pas assez donc voilà la map elle est là divisée en deux parce qu'on a deux bosses qu'on doit trouver là on a une vision occulte vous voyez les trucs bleus là c'est des indices qu'on a sur la map on va ramasser il en faut trois pour trouver l'endroit parfait de du boss pour le localiser et il se peut qu'on tombe dessus directement donc là du coup ça va disparaître tout de suite à prendre ensuite il va falloir le combattre le boss et par la suite le combattre il va avoir des pots des va avoir des défauts ce boss il va avoir des points faibles ça peut être le feu les armes blanches etc J'aime pas ça vous voyez il y a des mobs comme ça avec la mouche là il l'a tué Et du coup il sera son arme ça va prendre du temps et un pourcentage une fois que la lame est extraite on va aller travailler le bonus il est là Pour le bonus devient rouge en fait ça veut dire que quelqu'un l'a déjà pris je crois que si je dis pas de métier c'est ça quelqu'un l'a déjà pris donc c'est à dire qu'il y a des gens qui sont pas si loin que ça donc je vous laisse contempler un peu la map elle est magnifique la map en plus on est en pleine période d'halloween on est le 5 novembre là où je fais la vidéo 2024 donc là on a pris un indice regardez la map elle s'est un peu réduite donc là on est vraiment pas bien positionné mais c'est pas grave on va courir les mecs ils ont l'air de connaître le jeu bah le mec il est niveau 7000 et quelques donc là le gars il connaît bien ou il est bon il est très bon donc là je pense qu'il a identifié des joueurs là s'il s'excite comme ça sur les ping c'est que il a identifié des joueurs ok donc moi je veux moi je suis pas là pour on va tuer encore un corps pour faire un débris chaque mob tueur apporte de l'expérience après derrière après la game il ya vous avez un bilan détail de ce que vous avez fait donc là il y a du pvp il y a du monde ils sont trois en face un potentiellement ils peuvent être deux ou tout seul on caché un peu il a essayé de m'habiter ah ok je crois que je vais avoir mieux on a eu lancé c'est un peu c'est c'est il a décidé dans il a décidé de ok là je me suis fait je suis pris une balle les mecs sont pas mauvais en face ouais ouais j'ai 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 j'aimerais bien essayer de le sauver mais je pense qu'on va essayer de le prendre au corps à corps voilà ah il est là ah merde je me suis pris une balle donc là vous voyez je suis à terre mon collègue à mon avis il peut me relever il joue à l'arbalète bon bah c'est un choix après peut-être qu'il y a son choix il est en train de se soigner votre corps brûle donc là vous voyez ils sont en train de me cramer le corps mais c'est pas trop mal que je sois mort parce que moi je peux vous commenter un peu le jeu donc voilà donc lui à mon avis il a pris un mozine coupé vous voyez donc selon les allez allez il l'a vu il l'a vu il l'a vu il l'a vu allez vas-y mon gant je dis ça j'ai voilà donc là vous voyez il y a sur mon corps il est temps de cramer donc je peux pas c'est un peu compliqué mais en plus ils sont dessus il va pouvoir réussir à me heal à mon avis ça va être un peu compliqué vous voyez les fights sont le ttk est très rapide mais allez vas-y 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 tu vas y arriver je vais dîner gérée gérée mais je suis pas en bonne état alors on va prendre le jeu le vécu cramer donc là j'ai vraiment plus beaucoup de vie en fait plein clairement mais bon ça ça va on arrive à identifier un peu le Le problème c'est qu'on est en deux, on est en deux, on en a eu un, et je vais le prendre en deux, on en a eu un, on en a eu un autre, on a eu un, on a eu un, on a eu un, on a plutôt content, enfin je ne sais pas si c'est moi qui l'ai eu, mais je pense que les corps ont disparu, donc je pense qu'on peut dépouiller les corps, mais c'est, j'ai vraiment foutu le feu, j'ai vraiment foutu le feu, c'est pas vraiment un truc que je recharge de dépouiller les corps, bon c'est cool, j'ai pu mourir, j'ai pu vous montrer un peu comment j'étais à terre, comme qu'ils n'ont pu me relever, est-ce qu'il y en a, est-ce qu'il y en a, donc là on peut plier bien sûr les personnages, les mecs qui ont l'air d'avoir des armes de dingue, les mecs qui ont l'air d'avoir des armes de dingue, les mecs qui ont l'air d'écoute, je leur remets déjà, donc, allez, je ne sais pas s'il est la troisième, on va continuer n'importe où, donc on a réussi, donc là vous voyez, rituel, donc il y a un des boss, voilà, vous voyez là, là ça veut dire qu'ils sont en train de faire la cantation, donc là il n'y a plus besoin de chercher les indices pour la partie qu'on est en train de faire, on peut directement aller se foutre sur la tronche pour essayer d'extraire le papier et nous après nous extraire directement avec, voilà, donc vous voyez, des fois ça peut être, j'arrête pas de tirer, où est-ce qu'il est, pourquoi on est séparé, c'est dommage qu'on soit séparé, ouais, je ne suis vraiment pas tiré, bon, je vais suivre lui, on va prendre un hasard, je vais lui montrer un peu la dynamique, vous voyez celui-là qui est là-bas au feu, là, c'est pour ça que je prends le coupon américain, parce qu'en fait il réagit mal aux balles, et il y a un monstre là, là, ce que vous voyez là, c'est parce qu'il y a un monstre, que vous mettez dans l'eau, en fait il y a un monstre qui va sortir avec des tentacules et qui va vous tentaculer, voilà, donc là, lui il a décidé de jouer la deuxième partie de la map, là où il y a le deuxième boss, vous voyez, on va reprendre un peu l'occlusion, on a un indice là, on a un indice là, je vais le suivre, parce que moi je ne suis pas un expert, je ne suis pas très fort, vous voyez un peu, il y a plein de choses à prendre en compte, les corbeaux sur les machins, il va m'insulter, dans les commentaires, vous allez m'insulter, je le sens bien aussi, mais c'est pas grave, tant pis, donc là, on va aller prendre un indice, qu'apparemment ils veulent faire, ils veulent jouer sur les deux fronts, parce qu'avec les balles, il ne me reste plus que deux, il ne me reste plus que deux balles, on peut trouver des balles, là vous avez des diligences, vous avez des balles que vous pourrez ramasser, si on passe à côté, on a juste une à côté, je ne sais pas si il veut qu'on y aille, moi je vais m'en baigner à l'aise, parce qu'en fait il ne me reste vraiment que deux balles, j'en peux dire que je fais ça, je n'ai pas de vie, vous voyez là, vous voyez le truc du silencieux, bon je ne suis pas très bon en lancer, mais c'est ça qui permet d'être plus silencieux dans le jeu, vous voyez, on a mes diligences, on loote un petit peu, donc là j'ai ramassé une seule balle en plus, j'ai ramassé deux balles en plus, bon c'est pas génial, c'est pas folichon, folichon, mais bon c'est pas grave, on va faire avec, allez on va continuer, je vais les rejoindre, comme ça moi je vais éviter de me faire buter, j'essaie de bien observer les graphismes, les corbeaux on va essayer, on va éviter de les faire, de leur faire peur, vous voyez les graphismes, c'est, ok donc lui il est énervé, il a pingé mille fois, donc je pense qu'il faut qu'on aille l'aider, on va aller l'aider, il est hyper loin en vrai, ou je suis hyper loin, c'est moi qui suis loin en fait, il ne me reste que quatre balles, dans une dans la chambre, donc tu en vas, je vais éviter de la, elle là, c'est là avec les mouches là, à deux avec les mouches, c'est là quand tu l'énerves en fait, il y a des mouches qui viennent sur toi, et c'est catastrophique en fait, catastrophique, c'est, je joue sans casque, c'est volontaire, j'ai un casque, vous en faites pas, c'est juste que c'est un peu, voilà, donc là ils ont ramassé deux papiers, donc là ils ont potentiellement, chacun, tiens, tiens, lui, lui, je crois que quand on le tue, il est, il est, il est, il est, il me semble, ah oui, il a des soins, il fait du bruit pour rien, mais c'est pas grave, j'ai un match au niveau des soins, je vais essayer de lui rejoindre, mais en fait, il, je ne comprends ce qu'il recherche, il veut aller sur la 10 là-bas, ok, il veut aller sur la 10, il veut jouer le deuxième boss apparemment, parce qu'il pense que, je ne suis pas sur le deuxième boss, donc vous voyez, il y a plein de plans, il y a plein de plans qu'on peut ouvrir, fermer les volets, les canards peuvent y jouer, et c'est pas de balle pour mon arme, donc vous voyez là, je vais me cacher, normalement, vous voyez là, vous voyez ça là, les petits éclairs, ça c'est les joueurs, qui ont les papiers, ça veut dire qu'on peut les tracer, donc là, on sait qu'ils vont essayer de prendre une extraction, ou alors, ils vont jouer le deuxième boss, clairement, là, ça y est, on a réussi à localiser le deuxième boss, on va y aller, mais par contre, le mec, je ne sais pas ce qu'il fait, il est en train de prendre le trésor, il est en train de jouer tout seul, je pensais qu'ils jouaient ensemble au début, mais non, donc vous voyez, c'est un jeu qui est très complet, il n'y a vraiment rien à redire, en termes de contenu, d'armes, d'accessoires, tout ça, d'atouts, les fights peuvent être très rapides, une base dans la tête, et généralement, c'est terminé, il y a des armes qui sont vraiment cheatées, quand tu es niveau max, c'est over, over cheaté, c'est impressionnant, mais bon, après, voilà, ça va jouer beaucoup sur le mouvement, l'observation, le son, en même temps, je joue sans son, parce que c'est juste du contenu que je vais vous montrer, donc là, on est là où il y a l'assassin, là, il est en train de se battre, je sais qu'ils ont tous des défauts, des points faibles, pardon, je vais mettre un piège ici, voilà, on met un piège, et il me semble qui, on va montrer à quoi ressemble un boss, donc, où est-ce qu'il est, il est ici, normalement, il est ici, au tel étage, je pense qu'il est pour l'américain, donc je pense ce qui est, normalement, ils sont dans les, ils sont dans les baraques, hein, ah bah, c'est elle, elle est là, apparemment, il n'aime pas le corps à corps, on va, on va, le, on va, le, on va, le, on va, le, tuer au corps à corps, donc là, comme à corps, on aurait pu très bien trouver une caisse, par exemple, avec des, euh, on aurait pu très très bien trouver une caisse, avec une hache, et ça aurait pu, euh, aider, euh, c'est marrant, ouais, t'es supposé d'améliorer, quand même des points, ok, je sais pas c'est quoi cette première, il y a eu, il faut pas, il est beaucoup plus tard, donc là, c'est un petit boss, il y a plusieurs, hein, t'as le boucher, euh, il y en a, il y en a plein, des boss, hein, il y en a plein, franchement, hein, un petit piège à loup, on peut le mettre, hein, on peut le mettre à l'entrée, euh, l'escalier, qu'on pense, il y a même, voilà, ça, pour le coup, je vais pas me soigner, il n'y a pas de pvp, parce que quand on Si tu le bosses, l'habit revient. Par contre, ce qui m'inquiète, c'est que... Tu peux très bien jouer les deux bosses. Tu peux jouer les deux bosses pour avoir plus de vie. Il y en a qui le font. Il y en a qui le font, qui jouent les deux bosses. Je sens bien qu'il n'ait même pas le feu non plus. Il a mis des pièces. Il y a la planche charme dans la planche. Il y a du TK dans le jeu, il y a du ZK. Magnifique. Il y a des chiens. Donc là, on va commencer le ritual. Maintenant, les gens qui cherchaient le boss... ils savent où on est, et ils vont venir nous foutre sur la tronche s'il reste des joueurs. Il se peut qu'il reste personne aussi, bien sûr. Voilà. On peut toujours observer. Et il faut qu'on aura... Ah, cool, des bois de munitions. C'est vrai que c'est pas bête, ça. À l'époque, les munitions dans le jeu étaient un peu plus... J'en ai mis un à terre. J'en ai mis un à terre, et... Combien ? 23 mètres ? Je pense qu'il va pouvoir me... Il est sorti ? Alors, dis-moi qu'il y en a qui restent dans le bâtiment. Dis-moi qu'il y en a... Il est sorti, il y en a qui est sorti. Oui, il est sorti. Vous voyez, des fois, c'est pas parce que... On est haut niveau. On est forcément trop de géologiques. Il me semble qu'il y en a mis un à terre. Vous voyez un peu... C'est vrai que ça va jouer comme ça. J'essaie de me focus. Avec un petit fusil à pompe, là, c'est vrai. Il y en a mis un à terre, mais il est parti. Petite position. Ah, il est monté. Il est dans la maison. 19 mètres. Il n'est pas dans la maison. 19 mètres. Son corps brûle. Donc là, il est tout seul. Son corps brûle. Ça va être compliqué pour lui. Il en a eu un. Ah, c'est bien. Le fusil à pompe, c'est pas mal. J'aime bien jouer au fusil à pompe. Et à distance, le sparte, c'est... 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 Je sais pas si on voit ma vie. Je sais pas si je vois ma vie. Je sais qu'au bout d'avant, mon corps... Ben, ben, je pourrais... Ah, le feu, c'est éteint. Ok. Bon, mon corps ne brûle plus. Donc là, le rituel est en cours, 74% toujours. Il en a eu mis un à terre. Donc, potentiellement, ils sont encore deux. Ils peuvent être deux. On va l'incendiaire, c'est pas mal, ça. Ah, il l'a. J'ai l'impression qu'ils sont deux. Alors, deux équipes. Si c'est deux équipes, c'est encore pire. Il pourrait relever le collègue. Il pourrait le relever. Bim. Ah, il l'a eu. Il en a eu, là. Crame-le. Il y a des fois qu'il crame pas, parce que c'est vrai que ça fait... Ah, ouais. Ça fait un peu barbare, quoi. Moi, je crame tout. Je crame tout. Il y a le fusil à poupe, il est pas mal. Il y a des armes, des fois, niveau 100, quand t'arrives niveau 100... Bim. Ah, c'est un trop tueur. C'est plus du tueur. Il était là, le mec. Vous voyez un peu la ligne, la ligne de tir. Des fois, il faut vraiment faire attention. C'est impressionnant. C'est impressionnant. Donc, voilà. Globalement. Afficher les profils du tueur. Je m'en fous un peu. Il m'a tué. J'ai ragé. Je vais rager. Donc, voilà. Donc, là, ils ont ramassé le... Ils sont en train de louter nos cadavres. Ils ont bien joué. Voilà. On précise, etc. Donc, voilà. Comment on quitte ? Je sais pas si on peut... Comment on fait pour les autres revenus ? Voilà. On va voir un peu, maintenant, le débrief de tout ça. Et puis... Comment dire ? Quoi d'autre dire ? À part le fait d'acheter-le. Le jeu est bien. Il faut l'acheter, en fait. La notation. Mais, si, on va passer à la notation. On va faire un petit point sur tout ça. Donc, là. Donc, là, on a un résumé un peu de la game. J'en ai tué un. Moi, je suis tué 8 primes obtenues. Voilà. Donc, l'argent, ça va. L'argent, c'est pas très compliqué à en choper. Ça va. C'est pas non plus très dur. Donc, récompense. Je sais pas ce que c'est. Voilà. Je débloque des armes à chaque fois. Vous voyez, parce que j'ai dû monter en niveau, je pense. Un peu d'argent. Voilà. Les petits points. Un point d'événement. J'ai pas trop regardé à quoi ça sert. Là, je suis niveau. Je crois que j'étais niveau combien ? J'ai dû gagner 4 niveaux, à peu près. Voilà. Ça sera un peu bugué, là. Donc. En résumé. Le jeu a eu une mise à jour graphique cet été. Il est magnifique. La bande sonore, quand on joue avec le casque et tout. Avec un bon casque. Mon Dieu, qu'elle est magnifique aussi. C'est subliminal. Sublime, 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 sublime. Juste, l'inventaire. L'inventaire. Là, vous voyez, si on ne connaît pas bien, on ne sait pas trop ce qu'on a en stock. On ne sait pas trop ce qu'on peut acheter. Vous voyez, il y a marqué que j'en ai un. J'en ai un. Il pourrait faire un truc à la Tarkov. Il y a des marchands. Tu as ton inventaire. Tu as tes équipes, tes personnages que tu vois à gauche en même temps. Ma c'est un, dada, dada, dada. Comme du Tarkov. Et là, je vous le dis. Si un jour, ça arrive. Mon Dieu. Mais je ne jouerai qu'à ce jeu. Parce que ce jeu, il est extraordinaire. Il est super. À part ça, je n'ai rien d'autre à dire. Les fights arrivent à un niveau. Les mecs sont super balèzes. De toute façon, c'est un jeu de niche. Donc, ce n'est que des joueurs qui sont super pros. Ils connaissent toutes les techniques et tout par cœur. Vous avez vu, les fights, c'est très rapide. Je suis mort en un instant. Bref. Une note à lui donner. Le 8,5 sur 10. Voilà. Des mots à notre personnel. Combien vous, vous mettrez à ce jeu ? Mettez-le dans le commentaire sur 10. Le jour où il y aura l'inventaire, je mettrai 9,5. Voilà. Et le jour où je mettrai 10 sur 10, c'est le jour où il fera encore une autre mise à jour. Sur du Inreal Engine 5. Et que le jeu, il ressemble à du... Il y a BF qui est joli. On a beau critiquer BF. Le dernier BF qui est sorti en date il y a quelques années maintenant. Il y a 2 ans, 3 ans. Il est beau. Arc Rider. Vous voyez tout ça là. Arc Rider. The Finals. Vous voyez, tu prends toutes ces pattes graphiques. Je mets ça dans une showdown. Plus l'inventaire de Tarkov. Je mets 10 sur 10. Là, je mets 8,5. 8,5 sur 10. 9,5 si les inventaires bougent à l'avenir. C'est beaucoup plus moderne. Là, moi, ça me... Alors, peut-être qu'on peut. Ça se trouve qu'on peut, je dis des conneries. Non, on ne peut pas. Bon, allez. Je vous laisse. Abonnez-vous à la chaîne. Pouce bleu, commentaire. Twitch aussi. A très bientôt. Bisous. Bonne nuit. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada.